Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Alif, Lam, Ra, voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Nulle communauté ne devance son terme, ni le retarde. Et les Mécouas disent, ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges, si tu es du nombre des véridiques ? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies. En vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers parmi les peuples des anciens, et pas un messager ne leur est venu sans qu'ils s'en soient moqués. C'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. Ils ne croiront pas en lui, le messager ou le Coran, bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens. Et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel, et qu'ils puissent y monter, ils diraient, vraiment nos yeux sont voilés, mais plutôt nous sommes des gens ensorcelés. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations, et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent, et nous l'avons protégé contre tout diable banni. À moins que l'un d'eux parvienne subrepticement à écouter, une flamme brillante alors le poursuit. Et quant à la terre, nous l'avons étalée, et y avons placé des montagnes immobiles, et y avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. Et nous y avons placé des vivres pour vous, et placé aussi pour vous des êtres que vous ne nourrissez pas. Et il n'est rien dont nous n'ayons les réserves, et nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée. Et nous envoyons les vents fécondants, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons, et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. Et nous connaissons certes ceux qui parmi vous ont avancé, et nous connaissons ceux qui tardent encore. Certes, c'est ton Seigneur qui les rassemblera, car c'est lui le sage, l'omniscient. « Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterner devant lui. » Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ? » Il dit, « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et Allah dit, « Sors de là, du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Il dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. » Il dit, « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. » Allah dit, « Voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a sept portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. Entrez-y en paix et en sécurité, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères faisant face les uns aux autres sur des lits. Nul fatigue ne les y touchera, et on ne les en fera pas sortir. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham. Quand ils entrèrent chez lui et dirent, « Salaham ! » Il dit, « Nous avons peur de vous. » Il dit, « N'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. » Il dit, « M'annoncez-vous cette nouvelle, alors que la vieillesse m'a touché ? Que m'annoncez-vous donc ? » Il dit, « Nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. » Il dit, « Et qui désespèrent de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarer ? » Et il leur dit, « Que voulez-vous, ô envoyé d'Allah ? » Ils dirent, « En vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels. » À l'exception de la famille de Lot, que nous sauverons tous, sauf sa femme, nous, Allah, avions déterminé qu'elle sera du nombre des exterminés. Puis, lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, celui-ci dit, « Vous êtes pour moi des gens inconnus. » Ils dirent, « Nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient, et nous venons à toi avec la vérité, et nous sommes véridiques. Pars donc avec ta famille en fin de nuit, et suis leurs arrières, et que nul d'entre vous ne se retourne, et allez là où on vous le commande. » Et nous lui annonçâmes cet ordre, que ces gens-là, au matin, seront anéantis jusqu'au dernier. Et les habitants de la ville, Sodome, vinrent à lui dans la joie. Il dit, « Ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas, et craignez Allah, et ne me couvrez pas d'ignomini. » Ils dirent, « Ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde ? » Il dit, « Voici mes filles, si vous voulez faire quelque chose. » Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Alors, au lever du soleil, le cri, la catastrophe, les saisit. Et nous renversâmes la ville de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Elle, cette ville, se trouvait sur un chemin connu de tous. Voilà vraiment une exhortation pour les croyants. Et les habitants d'Al-Haïka étaient aussi des injustes. Nous nous sommes donc vengés d'eux. Et ces deux cités, vraiment, sont sur une route bien évidente que vous connaissez. Certes, les gens d'Al-Haïka ont traité de menteurs les messagers. Nous leur avons montré nos miracles, mais ils s'en étaient détournés. Et ils taillaient des maisons dans les montagnes, vivant en sécurité. Puis, au matin, le cri les saisit. Ce qu'ils avaient acquis ne leur a donc point profité. Et nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, que pour une juste raison. Et l'heure, sans aucun doute, arrivera. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Ton Seigneur, c'est Lui vraiment le grand Créateur, l'Omniscient. Nous t'avons certes donné les sept versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Ne regarde surtout pas avec envie les choses dont nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux. Ne t'afflige pas à leur sujet et abaisse ton aile pour les croyants. Et dis, je suis l'avertisseur évident d'un châtiment. De même que nous avons fait descendre le châtiment sur ceux qui ont juré entre eux, ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses pour créer des doutes, par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé, et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs, ceux qui associent à Allah une autre divinité, mais ils seront bientôt. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la sainte.